Hey salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque je vais profiter un peu de la hype sur les jeux de cartes pokémon pour vous faire une vidéo que je vais vous faire depuis un petit moment une sorte de vidéo tuto où je vais vous apprendre à jouer aux jeux de cartes pokémon puisque c'est quand même un jeu de cartes où tout le monde dit oui non les règles c'est complètement c'est improbable c'est trop chiant etc en vrai vous allez voir c'est extrêmement simple alors oui je suis extrêmement petit mais vous allez comprendre très vite pourquoi si vous voulez jouer aux jeux de cartes d'ailleurs je vous recommande la fameuse application logicielle que sais-je pokémon online c'est totalement gratuit ce n'est pas une op sponso mais enfin bon bref donc ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va faire deux combats un combat contre une sorte de bot voilà où je vais essayer d'un peu parler pour vous expliquer comment ça marche tout simplement et ensuite on fera un combat contre ceux qui semblent être des joueurs du monde entier je vous préviens tout de suite j'ai pas non plus un niveau excellent mais au moins suffisant pour vous apprendre comment ça marche regardez mon avatar comment il me ressemble bien c'est incroyable incroyable donc c'est des jeux de cartes des boosters je sais pas comment on appelle ça des un deck offert par le jeu bon alors forcément c'est dématérialisé alors qu'est-ce qu'on a là donc déjà on a des pokémons de base donc le tour commence en fait tout simplement on tire cette carte et il faut choisir un pokémon de base un pokémon de base c'est tout simplement vous voyez en haut à gauche de la carte il y a marqué de base c'est un pokémon qu'on peut poser sur le terrain contrairement aux pokémons évolués genre par exemple là j'ai voltorb électrode je ne peux pas le poser sur le terrain il faut d'abord que je pose voltorb pour ensuite l'évoluer en électrode donc ça c'est des pokémons de base ensuite on a des cartes dresseurs qu'on va différencier en deux on a les cartes objets qu'on voit en haut à droite et les cartes supporters en haut à droite aussi d'ailleurs tout simplement les cartes objets vous pouvez en jouer autant que vous voulez c'est des cartes qui vous êtes genre là voilà c'est écrit dessus comme le port salut défausser deux cartes de votre main blablabla chercher un pokémon dans votre deck montrez-le puis ajoutez-le à votre main mélanger votre deck et là où du coup les objets on peut en jouer autant qu'on veut les cartes supporters par contre on ne peut en jouer qu'une seule on a aussi là une carte énergie alors c'est très très important les cartes énergie pourquoi ça ? parce que ça vous permet d'attaquer mais aussi de retirer votre pokémon là par exemple si vous regardez voltorb il a besoin d'une énergie pour faire la fameuse attaque cage éclair et il a besoin de deux énergies pour faire l'attaque grosse explosion sachant que pour grosse explosion vous voyez il a besoin d'une énergie électrique et d'une énergie moi j'appelle ça le type neutre mais j'imagine que c'est un autre nom en fait le type neutre c'est tout simplement n'importe quelle énergie là on peut lui mettre deux énergies électriques ça marchera très bien on note aussi si vous regardez en bas à gauche qu'il y a retraite avec une énergie tout simplement pour retirer notre pokémon il faudra retirer une énergie à notre pokémon ça on y reviendra donc bah écoutez qu'est-ce qu'on va faire ? moi je vous commence je vous propose en lead alors ça c'est pas mal piocher une carte, échanger ce pokémon avec l'un des pokémons on va tenter ça on va tenter ça ça a l'air plutôt pas mal choisissez un pokémon à placer sur l'autre bord donc là vous voyez la carte je l'ai posée sur la partie active c'est mon pokémon actif, c'est mon pokémon sur le terrain si vous voulez le pokémon qui attaque ou qui se prend des dégâts ensuite on va prendre des pokémons de base et les mettre dans notre banc c'est entre guillemets les pokémons qu'on a dans notre pokéball sur notre ceinture c'est l'adversaire qui commence, lancer une pièce, il s'efface, piocher trois cartes et bah il n'a pas eu de chance on pioche une carte à chaque tour bien entendu c'est du tour par tour ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça, on va lui donner une énergie donc là l'énergie elle est attachée à notre pokémon si notre pokémon décède, l'énergie décèdera avec lui on a quoi ? regardez les deux cartes du dessus ajoutez le... ouais ça on va les jouer direct comme ça on va piocher des cartes on a quoi ? on va se prendre un petit Pikachu allez c'est parti et euh... ah oui et puis du coup la deuxième je l'ai défaussée donc on va faire exactement pareil et on va piocher une énergie c'est très très important d'avoir plein d'énergie euh... ça c'est quoi ? mélanger votre main avec votre deck ensuite piocher cinq cartes donc là concrètement l'idée c'est que si j'utilise cette carte toutes mes cartes vont disparaître et je devrais en piocher cinq nouvelles on va pas faire ça, on va plus faire ça donc on va piocher comme ça une carte on a pioché un Voltorb et on a mis notre Voltorb sur le terrain voilà c'est mieux de mettre Voltorb sur un terrain parce qu'il y a tout simplement plus de vie euh... alors il y a aussi un principe de faiblesse et de résistance alors sachant que sur le jeu de cartes les types sont un peu différents puisque là vous voyez Machok est de type point on va dire comme ça le type point ça rassemble le type combat le type roche et le type sol ce qui fait que mon Voltorb est de type électrique du coup il est faible le type point si vous voyez ce que je veux dire c'est un peu bizarre de se dire que Voltorb est faible à un Machok mais enfin bon bref euh... donc là je vais pouvoir poser un autre Pokémon sur mon banc je vais pouvoir attacher une énergie on va l'attacher à notre... on va l'attacher à notre Voltorb aussi par tour donc là vous voyez là c'est plus un Pokémon de base c'est un Pokémon niveau 1 si vous voulez une évolution ce qu'on va faire c'est qu'on va l'utiliser tout de suite on va évoluer notre Ratata en Ratatak non mais c'est totalement incroyable ce que je fais là c'est du vrai gameplay on va utiliser cette carte comme ça on va se défausser de deux cartes on va se défausser celle-là je pense que... voilà et à la place on va pouvoir piocher un Pokémon et bah écoutez on va piocher alors en vrai Red Shoe ça peut être tentant le problème c'est que vous voyez là son attaque tonnerre elle nécessite 3 énergies et si on la fait alors certes ça fait 100 dégâts c'est énorme mais en même temps on est obligé de défausser toutes les énergies attachées à ce Pokémon c'est un peu cher quand même par contre Kangou Rex lui est plutôt pas mal c'est un Pokémon qui a 120 PV ça c'est plutôt cool il lui faut quand même 4 énergies pour faire son ultima poire mais croyez-moi quand vous avez votre Kangou Rex avec 4 énergies c'est un peu vénère même si on a quand même une double enfin on a une faiblesse combat il faut faire attention à ça on va faire l'attaque KG clair hop ! ah non on n'a pas eu de chance on n'a pas eu de chance on n'a pas réussi à paralyser écoutez c'est pas très grave c'est parti coup de phalange aïe 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 ce qu'on peut faire il faut qu'on commence alors il faut qu'on mette notre Kangou Rex et là en fait vous voyez tout le principe du jeu et c'est pour ça que je l'aime beaucoup c'est que c'est en fait vraiment c'est un truc de building en fait vous enfin de oui bon bref de construction c'est vraiment en fait le but du jeu là c'est que j'ai mon Pokémon de lead on va rester comme ça et en fait le but ça va être vraiment de préparer notre Kangou Rex et une fois que notre Kangou Rex sera prêt et ben alors là il va juste faire d'énormes trous alors je vous avoue que j'ai jamais testé un Kangou Rex face à une team combat bah as-y merci la chance bien entendu on va voir parce que ça va donner l'adversaire qui s'est fait il s'est fait quoi ? il s'est fait un Ariya tiens la carte la carte est super belle par contre donc il faut faire quand même attention il a yes 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 on va faire ça on va mettre à ta attaque on n'est pas encore prêt avec notre Kangou Rex on n'est clairement pas encore prêt hop on se met une énergie directe on va faire la fameuse attaque choc crasseux pour empoisonner notre adversaire tout simplement à chaque tour il se prendra 10 dégâts il n'y a rien de particulier j'aurais pu mettre mon Voltorb sur le banc ok voilà donc là il est à 20 dégâts ok qu'est-ce qu'on a là ? là on peut utiliser cette carte clairement on n'a plus qu'une carte comme ça on la dégage on mélange et on a maintenant 5 cartes alors ça c'est quoi ? je crois que j'ai re pour avoir je lui... ok euh tatatatatata alors ça c'est on va lui mettre en vrai c'est une carte objet donc on peut y aller à chaque fois que je me prendrai un coup et bien tout simplement je pourrais piocher 2 cartes et merde c'était une carte supporter je sais plus bref ah oui il y a aussi des cartes stade je connaissais pas trop celle là ok bon bref on s'en fout tac on max on fait l'attaque choc crasse bon ça va juste faire 10 dégâts c'est pour l'entamer un peu enfin concrètement on fait pas de dégâts mais vu que c'est la fin du tour il se prend quand même 10 dégâts il se soigne super merci merci beaucoup donc il n'a plus du tout de truc ok c'est pas grave donc là on pioche 2 cartes il se reprend des dégâts notre kangourx va être prêt on va se mettre attendez ouais c'était une carte objet ok je peux pas mettre ça bon j'en sais rien j'ai pas trop bien compris ce qui s'est passé on va lui mettre ça comme ça tac tac ouais mais là je peux piocher bon j'ai pas trop bien compris ce qui s'est passé peut-être que j'avais joué une carte supporter avant sans faire attention on va mettre Evoli sur le banc puisqu'on a un Voltali putain il coûte cher aussi ce truc mais attends et lui il a un talent chacun de vos pokémons de niveau 1 en jeu et maintenant un pokémon électrique en plus de ces types existants ok c'est plutôt intéressant on va évoluer notre Pikachu aussi bon voilà pas besoin de forcément jouer stratégique on affronte un jeu paf du coup voilà il est à 20 et alors oui c'est vrai que j'ai pas dit le but du jeu c'est quoi en fait c'est tout simplement là vous voyez j'ai 6 cartes récompenses celui-là n'en a plus que 5 en fait à chaque fois que vous tuez un pokémon à l'adversaire vous avez pioché une carte récompense le but du jeu étant de ne plus avoir de carte récompense si vous n'avez plus de carte récompense vous gagnez votre duel et du coup l'idée c'est que voilà si je pioche enfin ouais en fait il faut que je fasse 6 kills tout simplement alors on va évoluer notre Evoli on va plutôt attacher de l'énergie à lui on va mettre aussi notre Piafabek on l'évoluera en rapace de pique après on fait notre attaque voilà tranquillement ce qui me fait un peu chier en vrai c'est que le Ariyama là il est bien en fait c'est ça qui est chiant hop on pioche 2 cartes ok donc là vous voyez il lui reste quand il m'aura fait 4 kills enfin il lui reste encore 4 kills et il a gagné tout simplement on n'est pas très très bien en vrai on n'est pas très très bien du tout on va évoluer notre Piafabek on va donner une énergie on ne peut donner qu'une énergie d'ailleurs à un Pokémon par tour et on va tout de suite faire le ultima point yes on pourra tanker une attaque du Ariyama donc vous voyez là voilà il faut piocher bon on va prendre celle-là par exemple allez yes un Ratata merci beaucoup le jeu et il met son Kung Fu alors ça c'est assez intéressant il va me faire l'attaque flop qui me fait 10 dégâts ça fait mal quand même ok il faut poser le Voltorb on a un électrode ça c'est plutôt cool on va on a préparé le Voltali donc ça c'est plutôt sympa et on va attaquer ultima point ça va détruire le Kung Fu voilà c'est parfait on va piocher celle-là yes un Magneti super il ne veut pas mettre son Ariyama je ne comprends pas trop pourquoi peut-être pour affaiblir un peu mon Kangou Rex ok on va se mettre encore de l'énergie bah là cette fois-ci maintenant on va charger le Raychou on va faire évoluer Electrode je pense que c'était mieux de donner une énergie vous pouvez déplacer toute l'énergie plat 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 ok ouais je pense que j'aurais mieux fait de donner une énergie à Electrode en vrai c'est pas très grave c'est pas très grave est-ce qu'on se remet un Piafabek non moi je vous conseille dans le banc on peut mettre que 5 Pokémon c'est du 6 Pokémon comme sur n'importe quel jeu cartouche en vrai je vous conseille toujours de laisser une place au cas où vous avez un truc d'un coup incroyable dans votre jeu ça serait dommage de ne pas pouvoir le poser même si là je pense que j'ai pas mieux que mon Kangou Rex en vrai ok on prend l'avantage ça c'est plutôt cool tac on a une énergie et là il va nous balancer le Ariyama 80 non mais attends il va me tuer en fait yes ok on va mettre ça on va piocher non on va mettre d'abord l'énergie on va la mettre Electrode cette fois-ci ça c'est quoi ça chercher 3 Pokémon normal enfin neutre du coup on va se prendre un on a pas un petit Kangou Rex c'est très putain on a plus de Kangou Rex MDA ok 2 Evoli super merci beaucoup le jeu ça me fait un peu peur je peux plus utiliser la carte supporter ok c'est pas très grave hop l'attaque c'est parti grondement de tonnerre let's go il faut qu'on se débarrasse du Ariyama le problème c'est que là je crois qu'il nous putain de merde donc il vient de se soigner nous sommes morts Ça sent le pâté Ça sent le pâté L'ancienne pièce jusqu'à ce que vous obteniez un côté pile Allez là c'est le moment C'est le moment de jouer la RNG C'est parti C'est parti let's go Ok la carte énergie sur le ray de chou C'est parti Non Yes j'ai autant de chance que sur Pokémon Go J'aime beaucoup Ça sent le pâté Je ne gagnerai pas ce combat Il faudrait que je fasse 100 dégâts Mon ray de chou C'est parti let's go Putain il me faut une énergie J'ai plus d'énergie Allez let's go Non Putain j'ai vraiment pas de chance Trois énergies C'est parti c'est parti C'est pas fini On peut revenir On peut revenir Ok alors attendez On va mettre On va s'occuper de notre banc Le magnéti Le piafabec Evoli si tu veux Pikachu On s'en fout On bourre On bourre Tac Tonnerre 100 On le tue Par contre Par contre on ne peut plus Vous voyez il lui reste plus qu'une carte récompense C'est à dire que le prochain kill sera définitif Kangou Rex Kangou Rex Ah ok c'est pour ça que j'avais pas trouvé Putain et là vous voyez je me suis fait avoir comme un con Du coup 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 Yes Yes Oh mais je sais Attendez On va mettre ça comme ça on peut avoir 8 pokémons Let's go Ouais mais je suis pas sûr que ça change vraiment grand chose Voilà je peux rien faire donc on va terminer Je ne gagnerai pas ce combat Je A moins d'une action du Saint-Esprit Ok ça va se jouer à l'énergie Ça va se jouer à l'énergie C'est parti Ha ha Cette attache afflique 20 dégâts multipliés par le nombre de vos pokémons dans le banc Oh attendez on va remettre un pokémon dans le banc C'est parti C'est parti On va en remettre un encore Ouais on va l'évoluer lui Voilà Ça change rien ce que je viens de faire Ok Oh là ça va faire des énormes dégâts On revient On revient On revient C'est parti C'est parti les gars C'est parti Ok let's go J'avais pas vu qu'il s'était chargé Tout Ah Ok 80 Putain ça tue No Ah GG à l'adversaire Honnêtement le kangourex Le mvp Honnêtement le combat était pas mal Mais c'est vrai que je me suis fait avoir Après en fait c'est parce que ma stratégie repose énormément sur le kangourex Et là pour le coup j'affronte vraiment quelqu'un de type combat vous voyez Bon on va chercher un combat maintenant contre un adversaire Je suis désolé j'ai très sans doute fait une coupe un peu brusque Mais en fait le truc c'est que je viens d'enchaîner deux défaites vraiment nulles Avec deux victoires vraiment nulles Enfin pour le coup c'est un peu terrible Donc on va essayer de vous montrer quand même un combat assez sympa C'est l'adversaire qui lance une pièce Donc vous voyez que là la grosse différence c'est qu'il y a du temps Lui on a 25 minutes chacun Tour de l'adversaire il a gagné Super Et notre deck est pas terrible Pas terrible On a quand même une énergie Superball c'est pas mal Ça nous permet de regarder les 7 cartes du dessus de notre deck Ah oui d'ailleurs c'est un autre deck C'est un deck offert par le jeu Le fameux deck Wow 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 Excusez moi je parle Hop on va mettre Coiffarelle parce qu'il y a le plus de PV On se met ça direct Et c'est pas Et du coup c'est un deck offert par le jeu C'est un deck Galam Avec un écrimeux qui est plutôt pas mal Alors du coup il a eu une misère Puisqu'il a pas eu de Pokémon de base Je sais pas trop Je crois que ça veut dire qu'il montre un peu les cartes qu'il avait C'est cool L'idée c'est que je vais pouvoir repiocher Donc c'est plutôt pas mal Là il nous faut vraiment En fait il nous faut un Kirlia Un Galam Un écrimeux Écrimeux c'est vraiment fort en vrai Écrimeux Écrimeux a été MVP dans mes deux dernières games Oui on veut piocher On a une potion C'est plutôt pas mal On va mettre lui aussi sur le banc Et puis voilà Oot Oot par contre c'est vraiment de la merde Ça nous sert à rien C'est vraiment C'est le Pokémon vraiment classique pour nous bloquer Ok il va pouvoir nous faire 10 dégâts Il a 70 Nous par contre vous voyez il nous faut 2 énergies pour le faire une attaque Il décide de pas m'attaquer Ok on va commencer à charger ça C'est une carte objet Donc on va pouvoir Oh qu'est-ce qu'on a ? On a écrimeux en vrai En vrai écrimeux est ultra intéressant Si j'arrive à placer mon écrimeux vous allez très vite comprendre ce que je veux dire par là On va placer l'écrimeux sur le banc On va refaire ça Et on a un Kirlia On prend direct le Kirlia Comme ça on pourrait le faire évoluer en Tarsal Peut-être pas pendant ce tour Non pas pendant ce tour On peut rien faire à part battre en retraite C'est vraiment pas intéressant On termine Parce qu'en fait le écrimeux vous voyez il fait 10 dégâts Plus 70 si on a un Pokémon de niveau 2 Kirlia est de niveau 1 Galam est de niveau 2 Donc ça fait 80 dégâts juste avec une énergie C'est vraiment très très stylé Wouhou Ok Donc il va nous faire 60 dégâts Ça va être extrêmement vénère Il faut qu'on commence à se charger En vrai ça sert à rien que je le soigne Il faut qu'on commence à se charger Ok on peut tenter la paralysie en vrai Je pense que c'est un peu la folie Mais il faut le faire Mais il faut le faire Let's go Et oui mais voilà Donc ouais Le truc avec Hatt Si c'est face Vous évitez tous les effets d'attaque Donc lui là il est trop trop bien Il est vraiment bien Il a joué quoi ? Pioché 2K Les attaques sont doublées pendant 2 tours Voilà super On a tenté la RNG On a pas eu de chance J'ai jamais de chance avec la RNG en fait Cherchez une carte d'évolution De l'un de vos deux Pokémon Et placez-la sur ce dernier Ceux-là équivaut à faire évoluer le Pokémon Ok on va jouer ça On va récupérer Galam tout de suite Let's go Le problème c'est qu'on a pas d'énergie Du coup on peut pas faire notre attaque C'est con parce qu'on a pu faire une attaque à 80 On va pouvoir se soigner derrière Écoutez il faut la jouer comme ça Il faut la jouer comme ça On a pas le choix Pioché 3K Ok En fait le truc par contre C'est que si je bute le Galoppa Il a plus de Pokémon derrière Donc il aura perdu Ok Donc là il me fait du 60 Autant vous dire que Il faut que je fasse ça Si je soigne ça fait 30 Ça fait 90 Ok Donc on pourra faire 2 attaques Let's go Là vous voyez qu'en fait Galam est utile Sans jouer Si je gagne là Si je gagne ce duel Il n'a pas de Pokémon de base Donc il perdra forcément Lancer 2 pièces pour chaque côté Chercher une Pokémon évitif de votre deck Mais ça ne sert à rien mec Ça ne sert à rien Il te faut un Pokémon de base Il n'a pas eu de chance par contre Je crois que s'il a compris Qu'il allait perdre C'est terrible Mais c'est aussi ça le jeu C'est aussi ça le jeu Ok Il ne sert à rien Bon on va mettre une énergie Je crois que là Ah ouais putain J'avais pas pensé à ça Du coup Du coup je suis un peu dans la merde Quand même Deux Pokémon de base Putain Ok c'est pas fini pour l'adversaire Clément Et clairement il va pouvoir poser Deux Pokémon de base Deux Salamèches Ça veut dire qu'il se préparait Des Pokémon je pense Et moi J'ai Clairement Rien Je suis un peu dans le pâté J'aurais pu gagner Mais Mais non Ok let's go Une énergie peut-être Oh Let's go Galam De toute façon On peut rien faire d'autre De toute façon Il a pas posé Il a pas posé J'ai gagné C'est incroyable C'est incroyable Mes amis Mes amis Oh la la Trois Je viens de faire Trois victoires d'affilé C'est la première fois Que ça m'arrive C'est les trois premières victoires Que j'ai faites De toute ma vie Regardez Écrèmeux Le MVP Bon on va écouter On va s'arrêter là Avec ses magnifiques Récompenses Voilà regardez On va juste regarder Les récompenses Et puis après On va se laisser Regardez J'ai un coffre Ok cool Je sais pas ce que ça a fait Très bien En tout cas J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas Vous pouvez mettre A la sa mère Vous abonner Et activer la cloche Pour ne rien louper De mes prochaines vidéos Enfin en lien dans la description Il y a tous mes réseaux sociaux Pour ne rien louper De mon actualité Et sur ce je vous dis À la revoyeur Pour de nouvelles aventures Salut les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz